Internet est un monde injuste. Si on ne peut pas compter sur des juges éclairés, mieux vaut peut-être opter pour la désobéissance créative. Une galerie du quartier de Friedrich Hein à Berlin. L'artiste Paolo Cirio est un habitué des coups d'éclat. A priori, les œuvres accrochées ici n'ont rien de spectaculaire. Une poignée de portraits pixelisés qui rappellent un peu Warhol. Leur caractère explosif provient des personnalités représentées. Ces gens sont des responsables des services secrets américains. Surtout de la CIA, du FBI et de la NSA. Ce sont des photos qui viennent d'Internet, des réseaux sociaux. Parfois, sans que les intéressés le sachent. En tout cas, sans l'accord de leur employeur. Je pense qu'elles ont été volées par quelqu'un. Et par le plus grand hasard, ces clichés personnels et autres selfies piratés sur la toile se sont retrouvés en possession de Paolo Cirio. Son projet, Overexposed, c'est un peu l'arroseur arrosé version espionnage. L'artiste veut diffuser ses portraits aussi largement que possible, de New York à Berlin en passant par Londres. Son but, exposer au grand jour le visage de ces gens qui collectent nos données dans le plus grand secret. Ça m'amuse d'imaginer leurs réactions. Ils ne vont sans doute pas s'adresser à moi, mais je pense qu'ils vont être furieux. En tout cas, ils ne s'attendent certainement pas à ça. Paolo Cirio n'est sûrement pas inconnu des services de la NSA. L'agence n'est pas la première victime du guérillero des réseaux et de sa tactique de dévoilement. « Il y a des choses qui me dérangent dans la protection des données et de la vie privée. On ne contrôle rien sur les réseaux sociaux. On leur confie toutes nos existences et c'est assez dangereux. » Paolo Cirio a déjà démontré la vulnérabilité de nos données personnelles. En 2011, il s'est introduit dans le système de Facebook pour pirater un million de profils choisis au hasard. Les photos récupérées ont été passées dans un logiciel de reconnaissance faciale qui les a classées en fonction de catégories surprenantes comme sympathiques, arrivistes ou sournois. Elles ont ensuite été publiées sur un site de rencontres fictifs baptisé Lovely Faces. « C'était de la pure provocation pour amener les gens à réfléchir, pour qu'ils se rendent compte que leurs données ne sont pas en sécurité sur Internet. La plupart des personnes étaient furieuses, mais d'autres n'ont rien compris et voulaient même charger plus de photos sur le site. » Depuis plus de 13 ans, ce hacker italien basé à New York collectionne prix et actions médiatiques. Installations, conférences ou interventions, il sillonnent le globe pour aiguiser notre regard sur la protection des données. Dans sa ligne de mire, les géants d'Internet. En 2012, il s'est ainsi attaqué à Google Street View. Instant de vie figée pour l'éternité, ouvrier de chantier en pause, Marie se rendant chez sa maîtresse. La plupart des personnes photographiées à leur insu ne s'en formalisent pas. Après tout, leur visage est flouté. Paolo Cirio ne voit pas les choses ainsi. « Pour moi, ces gens sont des proies de la guerre de l'information, un conflit qui implique Google et les législateurs qui tentent de lui imposer des règles. Et ces gens sont aussi les victimes des artistes comme moi, qui travaillent à partir de cette matière. Et aussi des algorithmes qui floutent leur visage. » Paulo Cirio veut montrer à ces fantômes d'Internet qu'ils sont bien des victimes. Pour cela, il s'est engagé dans une campagne d'affichage mondiale. Il imprime en taille réelle les photographies des gens piégés par les voitures du moteur de recherche et les colle à l'endroit exact où ils ont été capturés, comme ici à Barcelone. « Il y a des gens que ce projet a rendu furieux parce qu'ils considèrent que la rue est davantage un espace public qu'Internet. » « Alors que moi, je pense le contraire. Quand une partie de vous est diffusée sur le web, vous êtes bien plus exposés que vous ne l'êtes en vrai dans la rue. » Paulo Cirio n'a pas fini de plaquer sur les murs ce que nous affichons sur les nôtres pour nous mettre en garde sur les travers du web.